Hello, hello, bonjour, 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 bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A, le numéro 64, l'air de rien, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez bien, merveilleusement bien, je vous arrive aujourd'hui, je suis dans ma salle de yoga aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, et je ne vais plus avoir de salle de yoga, très prochainement je n'aurai plus qu'un salon, comme la plèbe, n'est-ce pas ? Donc je suis dans ma salle de yoga, je suis bien sûr avec mes deux animaux, et j'espère qu'ils ne vont pas trop mettre le dawa, on verra, on verra, Krabsi est déjà en train de rouler dans son bac de sable, c'est un bon présage. Ok, ça va mieux aujourd'hui, si jamais vous avez écouté mon épisode de la semaine dernière, vous avez vu que je n'étais pas en forme, je n'étais vraiment vraiment pas en forme, j'ai passé une grosse semaine très compliquée, j'étais bien malade, mais là ça va mieux, les antibiotiques ont pris leur temps, mais ils ont fait effet, j'ai fait énormément de siestes, jusqu'à hier, hier c'était le premier jour, on est mercredi là quand j'enregistre hier, c'était le premier jour où je n'ai pas ressenti le besoin impérieux de faire une sieste en journée, alors que je dors bien, mais bon, mon corps en avait besoin, mon esprit en avait besoin aussi beaucoup, je pense que j'ai une relation vraiment toxique avec les déménagements, je pense que ça me stresse de manière irrationnelle, à un point vraiment irrationnel, je me disais cette nuit, parce que je me suis réveillée aujourd'hui à 4h30 du matin, et en essayant de me rendormir, je me disais que le déménagement cristallise un peu toutes mes anxiétés, c'est un catalyste pour le déclencheur de toutes mes anxiétés, et ce fait de devoir dépendre des autres, des ménageurs, des proprios, de l'ancien locataire, qui ne veut pas dire quand est-ce qu'il va partir, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va emménager, toute cette incertitude en fait, c'est beaucoup d'incertitude, cette peur d'oublier des choses, je ne sais pas, d'oublier des choses, en plus là pour la première fois de ma vie j'engage des déménageurs, je vous raconte ma vie, cher journal, désolée, je vais passer aux questions à un moment, mais j'ai besoin d'extérioriser je pense, mais pour la première fois de ma vie j'ai engagé des déménageurs, et c'est censé être pour la paix d'esprit, pour me faciliter la tâche, et en fait je me rends compte que ça me stresse, en plus du coup exorbitant, ça me stresse aussi parce que je veux être la meilleure cliente des déménageurs, je ne sais pas si vous avez ce syndrome-là aussi, c'est ce besoin d'être la cliente parfaite, et je veux leur faciliter la tâche au maximum, et je ne veux rien oublier, je ne veux pas que le jour J ils arrivent et me disent « mais enfin qu'est-ce que t'as foutu meuf, on ne peut rien faire avec ça ? » et bref, anxiété, voilà. Vous voyez que même si je vous raconte, je vous parle beaucoup de self-care, de yoga, je vous donne des conseils, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas comme si j'avais tout compris à la vie, et comme si j'avais tout réglé, mais je pense que aussi ça me donne du coup le vécu, et l'expérience, et j'ai essayé plein plein de choses, et j'étudie ça tous les jours, donc je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connais pas, voilà. Et hopefully, il y a certaines de mes techniques, des techniques que j'ai apprises, des choses que, même juste du savoir, que j'ai appris, de la sagesse que j'ai acquis au cours de ma longue existence, qui vous sert, qui vous est utile également. Et voilà, je vais arrêter donc de m'épancher, et je vais passer aux questions. La première question que j'ai aujourd'hui, c'est une excellente question. Elles sont en général toutes excellentes, mais celle-ci, ça m'a fait plaisir de la voir, parce que je pense que beaucoup de gens ont la même question, ont les mêmes combats. Alors, ça me dit, juste une remarque, que c'est tellement difficile d'établir une routine. Est-ce qu'une routine doit forcément être quotidienne pour être efficace ? Et c'est quoi la définition de la routine pour toi ? Alors, je vous laisse penser à ça dans une seconde, pendant que j'ouvre la porte à mon chat. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est une routine ? Qu'est-ce que c'est une routine ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit quotidienne pour être efficace ? Alors, pour moi, la définition d'une routine, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, très facile, très basique, quelque chose qu'on fait régulièrement, qui est complètement intégré à notre vie et à laquelle on ne doit pas réfléchir. Et ça, c'est super important. Au début, ça ne va pas l'être, ça ne va pas être comme ça, ça ne va pas être quelque chose qui nous vient naturellement, mais le but, c'est que ça le devienne. Et ce n'est pas facile, évidemment, effectivement, de construire une nouvelle routine parce qu'on va à l'encontre d'habitudes qui sont bien ancrées depuis des années, mais il y a des moyens de se rendre la vie plus facile quand même. Par exemple, en attachant une nouvelle routine à une habitude qu'on a déjà. C'est plus facile de faire une séance de yoga si on se dit, par exemple, qu'on la fera tous les jours après s'être brossé les dents. On sait qu'on se brosse les dents tous les jours, donc on n'a pas besoin de réfléchir, on enchaîne juste. Je me brosse les dents, pouf, après je fais ma séance de yoga. Donc c'est quelque chose, c'est un point d'ancrage qui, par exemple, peut aider à rendre la chose plus automatique. Donc, une fois qu'on part de là, on comprend que, non, une routine ne doit pas être du tout quotidienne pour être efficace. Mais, elle est paradoxalement plus facile à tenir si elle est quotidienne. Encore une fois, parce qu'on veut arriver à un moment où c'est automatique, où on n'a aucune énergie mentale à dépenser, à y dédier. Si elle est quotidienne, la routine, elle peut s'intégrer dans notre routine quotidienne. Les autres choses qu'on fait tous les jours, comme ce brosser les dents. Si la routine, on l'a fait trois fois par semaine, ce qui est complètement honorable, bien sûr, c'est plus difficile de rendre ça automatique parce qu'on brise l'élan, du coup. Mais c'est possible aussi, si on y met un peu d'intention. Si, vous voyez, si on fait, si on lit, par exemple, je reprends mon exemple de la séance de yoga qu'on lit au fait de se brosser les dents. Je me brosse les dents, je fais ma séance de yoga. Si on décide qu'on va faire du yoga que trois fois par semaine, le matin, le lundi, on se brosse les dents, on fait sa séance de yoga. Le mardi, on se brosse les dents, ah, on ne fait pas sa séance de yoga. Du coup, il y a autre chose dans notre plan intérieur, dans notre planning mental qui vient se glisser à la place. On brise un peu l'élan. C'est plus difficile, du coup, le mercredi, on se brosse les dents et on se rappelle que, ah oui, il faut que je fasse ma séance de yoga après. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, c'est plus facile à tenir quand c'est quotidien, intégré, on ne réfléchit pas, on le fait. J'ai aussi, si vous avez reçu mon email, si vous êtes sur ma mailing list, vous avez reçu mercredi un email où je vous parle des quatre lois qui aident à bâtir une routine. Ça ne vient pas de moi, je ne les ai pas inventées. C'est de James Clear. Et dans l'email de mercredi, du coup, je parlais déjà de cette question-là et je détaillais aussi les quatre lois de changement de comportement qui aident à rendre ces routines plus faciles à établir. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous n'êtes pas sur ma mailing list, que faites-vous que faites-vous ? Allez-y. Vous pouvez m'envoyer, je vais mettre le lien pour s'inscrire à ma mailing list dans les notes de l'épisode et si vous voulez que je vous renvoie l'email avec les quatre lois où je détaille, où je donne un exemple qui vient justement de ma vie personnelle puisque j'ai testé moi-même ces quatre lois et c'était début 2023 où j'avais envie de commencer à marcher plus, à avoir plus de mouvements dans ma vie quotidienne parce que c'est tellement bon pour la santé, d'avoir plus de mouvements. Donc, je voulais augmenter mon nombre de pas quotidien et j'ai utilisé ces quatre lois pour me bâtir ma petite routine de marche quotidienne et résultat, je fais plus, j'ai augmenté mon nombre de pas de 2500, mon nombre de pas moyen de 2500. donc ça marche. Donc, les quatre lois marchent. Si vous voulez du coup que je vous renvoie cet article slash email, vous pouvez juste m'envoyer un petit message en me disant envoie-moi l'article s'il te plaît ou voilà et je vous le ferai parvenir. Deuxième question. Est-ce qu'il serait possible de faire un challenge bed time même court de 5 minutes ? Alors oui, ça c'est en rapport au fait que si vous l'avez raté, pareil, il y a deux semaines, un peu plus de deux semaines maintenant peut-être, j'ai fait un challenge de cinq jours. C'est un challenge de self-care où je donnais des routines et effectivement, mes routines étaient plus axées matin et du coup, voilà, cette personne qui a partagé le challenge et pour qui ça a très bien fonctionné me demande si c'est possible d'en faire un pour le soir, pour les routines du soir et je trouve que c'est une super idée, c'est une super super idée, ça me plaît beaucoup cette idée. Donc là, là voilà, dans les deux semaines à venir, je vais être en plein dans mon déménagement, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, comme je parlais, comme ce dont je parlais au début de l'épisode, c'est le stress et du coup, je vais avoir du mal à organiser ça en plus mais je commence déjà à y réfléchir, je commence déjà à voir un peu ce que j'ai envie d'y voir et je lancerai ça très bientôt, en octobre peut-être, en novembre sûrement mais on va voir, on va voir en fonction de tout ce que je décide de faire. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un challenge pour le soir, pour une routine du soir, qu'est-ce qui vous aiderait ? Question suivante, je crois qu'on t'a déjà posé la question mais as-tu des conseils pour se protéger des émotions des autres, en particulier au travail ? Avec la rentrée, je m'aperçois qu'une collègue que j'apprécie au demeurant beaucoup a quand même une énergie très fatigante pour moi. Elle est très active, elle prend beaucoup de place et malgré son altruisme, elle est souvent dans un dialogue un peu agressif. Je me rends compte que sa présence, les interactions me prennent parfois beaucoup d'énergie et je ne sais pas pourquoi. Des conseils ? Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est toujours compliqué quand on a quelqu'un comme ça dans notre environnement qu'on ne peut pas éviter parce que le truc de... le conseil de base, l'inclination de base, ce serait de dire mais éloigne-toi de cette personne. Les vampires d'énergie, ce n'est pas top. Donc, voilà, l'inclination de base, ce serait de se dire écoute, sors cette personne de ta vie. Cependant, quand c'est quelqu'un, un collègue du travail, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand c'est quelqu'un de la famille, ce n'est pas facile non plus. Donc, j'avais oublié de l'écrire ça dans mes notes parce que je lis les questions, je prends quelques notes et après je réponds histoire de ne pas partir dans des tangentes incroyables. Je vous dévoile mon processus et en fait, en parlant de ça, ça me rappelle aussi quelque chose que j'avais abordé sur le sujet du repos, le fait du repos social. J'avais parlé, j'avais abordé les sept types de repos. Si vous ne les avez pas, si vous avez raté cet épisode, je vous encourage vivement à l'écouter parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Il y a vraiment plein de bonnes choses sur les types de repos parce qu'on pense que le repos, c'est juste faire des siestes et voilà, mais non. Il y a plein de types de repos émotionnels, sociaux, créatifs, etc. à prendre en compte et c'est super important si on ne peut pas avoir une énergie complètement à sec. Et du coup, ça me fait penser au repos social aussi et au fait que ce sera aussi important quand on est confronté comme ça quotidiennement ou hebdomadairement, régulièrement à quelqu'un qui est très énergivore, de privilégier aussi des moments de repos social, des moments où on va soit être en... comment dire... soit passer du temps avec quelqu'un qui nous régénère socialement, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous fait nous sentir entendus, qui nous apaise, soit des moments de solitude justement, des moments où on va se retrancher un peu du monde social, où on va peut-être dire non à certaines sorties, où on va prendre le temps de se ressourcer seul ou en couple ou avec son enfant à la maison sans avoir ces sollicitations extérieures. et du coup, s'il y a quelqu'un comme ça dans votre environnement, à considérer, à considérer. Est-ce que vous prenez aussi le temps de vous reposer socialement après une interaction particulièrement énergivore et même régulièrement en fait, pour avoir une baseline assez... assez... pas à sec. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, par rapport à cette question en particulier, quand j'entends, je ressens ça et je ne comprends pas pourquoi, ça me donne toujours envie de creuser en fait. Ça me donne toujours envie de me dire « Hum, tu ne comprends pas pourquoi, marrant, creusons un peu » parce que je pense que la clé se situe peut-être là, dans cette absence de compréhension. Du coup, je te propose déjà de te plonger là-dedans et de te demander pourquoi est-ce que les interactions avec cette personne te prennent beaucoup d'énergie ? Est-ce que... Tu parles d'agressivité dans sa façon de dialoguer, est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu reçois son énergie agressive de façon un peu personnelle ? Je demande ça parce que quand on n'a pas un tempérament particulièrement extraverti, les gens qu'ils sont, qui prennent de la place, qui présentent ouvertement leur point de vue, ça peut être vécu comme une agression. Du coup, voilà, j'aurais envie de te demander de creuser un peu la raison pour laquelle cette collègue te fait ressentir ça, te dire ok, qu'est-ce qui... Tu vois, juste de t'asseoir, de laisser ce sentiment quand ça arrive, de laisser ça un peu infuser et te dire ok, quels sont les genres de pensées qui me viennent ? Quelle est l'émotion qui me vient ? Est-ce que c'est une émotion qui est plus de la peur ou de la colère, de la frustration ? Vous voyez, ça peut être vraiment plein plein de choses et de mettre le doigt vraiment sur l'émotion en particulier qu'elle te fait ressentir, les pensées qui te viennent, ça te permettra d'éclairer un petit peu cette dynamique qui se joue et du coup, quand tu auras compris ce qui se passe, tu pourras peut-être déjà prendre plus de distance par rapport à cette émotion et prendre son énergie peut-être un peu moins personnellement et pourquoi pas aussi poser des limites aux besoins si jamais tu sens qu'elle prend... Voilà, parce qu'elle prend beaucoup de place, ça ne veut pas dire que toi, tu dois en prendre moins. si tu vois ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que parce que c'est quelqu'un de particulièrement assertif et imposant, toi, tu dois te refaire toute petite à côté pour lui laisser cette place qu'elle prend et à qui elle demande à personne. Enfin, elle demande à personne l'autorisation de la prendre. Ma phrase n'avait pas beaucoup de sens grammatical. Voilà, donc, ouais, creuse un peu, creuse un peu, pose-toi, pose-toi ces questions et voilà. Et ça m'a beaucoup fait penser, là encore, je vais partir dans quelque chose un peu plus personnel, mais je... personnellement, je suis très peu assertive, je suis... j'ai un tempérament très calme, effacé et l'idée, moi-même, d'avoir la moindre parcelle d'agression qui sort de moi ne me va pas, me terrifie et ça a été tout un travail et le pauvre avec mon psy mais on n'a pas avancé énormément là-dessus. Ça a été tout un travail d'accepter qu'il puisse y avoir aussi de l'agression qui vient de moi et que l'agression n'est pas quelque chose de nécessairement négatif. que pour s'imposer dans le monde ou pour juste s'exprimer, il faut avoir un peu d'agression, il faut avoir un peu de cette assertivité et l'agression peut parfois être justifiée et c'est difficile, c'est difficile à mettre en place et voilà, quand on a l'habitude de s'effacer, d'être, d'être moins assertif, d'être plus introverti, etc., ça paraît insurmontable. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça aussi et du coup, oui, dans l'autre sens, quand je suis le réceptacle d'agression extérieure, je le vis aussi de façon très énergivore et je me demande si c'est un peu la même chose qui se passe chez toi ou si c'est complètement autre chose qui est tout à fait possible aussi. Voilà ! Et je suis, j'arrive au bout de mes questions pour aujourd'hui. On est à 20 minutes donc c'est parfait. J'espère que ça vous aura été utile, intéressant. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires, vos remarques, toujours ravie de les entendre et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501